Bon, écoutez, chers amis, chers collègues, chère Karina, bonjour. Je suis vraiment désolé pour que vous vous êtes en technique. Bonjour, 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 bonjour. Nous avons aujourd'hui un sujet que je vais essayer de résumer, mais qui est extrêmement important, qui concerne la marge dont disposent les banques centrales pour traiter le problème de la dette et de l'inflation. Comme vous le savez, la Banque des Règlements Internationaux a publié le 28 juin 2022, c'est-à-dire hier, son rapport pour l'exercice 2021-2022. Ce rapport traite plus particulièrement des risques de stagflation. Et il fournit aussi de nouvelles informations sur le processus inflationniste pour aider à mieux comprendre la récente poussée d'inflation mondiale. Mais là, de manière extrêmement curieuse, il n'existe aucun lien entre l'analyse théorique qui est remarquable et la réalité pratique de la situation que connaissent les banques centrales actuellement. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir que tout à l'heure, M. Farah a cité Thorstein Veblen. Et il a indiqué, en citant Veblen, que les banques centrales étaient de véritable syndic des intérêts établis. Il faut comprendre qu'il s'agit de syndic d'intérêts financiers établis. Et moi, j'aurais tendance à considérer qu'en fait, ils sont aujourd'hui les syndic de la faillite des États, et plus précisément des banques centrales. Alors, comme vous pouvez le voir sur le document que vous avez sous les yeux, dans la présentation des thèmes que je vais aborder, je vais les résumer, et en fait, nous avons huit documents. Et que s'agissant de savoir quelle est la marge dont disposent les banques centrales pour traiter la question entre inflation et dette, il s'agit tout simplement, dans un premier temps, de voir quelles seront les réactions possibles pour un État qui connaît un niveau d'endettement élevé. Et, prежде всего, en parlant de la faillite des banques centrales, il faut déterminer quoi ? Savoir quelles seront les réactions possibles dont un État peut disposer alors qu'il connaît un niveau d'endettement élevé. Ce qui nous amène immédiatement à la deuxième thème étudiée, c'est que face à l'inflation, en réalité, les banques centrales sont dans l'impasse. Ce qui explique peut-être, certainement, la raison pour laquelle la Banque des règlements internationaux a publié son rapport en deux étapes. La Banque des règlements internationaux a publié son rapport en deux étapes. Parce qu'elle a eu simplement, très probablement, une difficulté à parler de l'inflation elle-même. Et cette question a été publiée dimanche, 26 juin, hier. Et l'impression générale est que la Banque des règlements internationaux est directement passée à la solution, en réalité, de l'impasse que connaissent les banques centrales en parlant de la monnaie crypto des banques centrales. L'idée étant qu'on change tout simplement de système monétaire. Parce que, c'est le troisième thème que je souhaitais aborder, c'est que l'inflation est effectivement un poison qui se diffuse très lentement, mais sûrement. Et que si nous voulons prendre un exemple particulier de banque centrale qui se trouve dans une impasse, nous avons celui que nous donne la Banque centrale européenne. Et en ne privilégiant qu'un seul remède, qui est celui de la hausse des taux, la Banque centrale européenne commet un très grave contresens. Elle prétend pouvoir sauver la situation, mais ne va pas y arriver. Je vais vous expliquer tout de suite. Elle se heurte, en effet, à une question qui est celle de la fragmentation des dettes souveraines. Il s'agit là, en fait, d'une situation pour laquelle la Banque centrale européenne a essayé de mettre en place un très mystérieux dispositif de lutte contre cette fragmentation. Ce sont en effet les déclarations de Mme Christine Lagarde qui posent de multiples interrogations auprès des observateurs internationaux. Et именно dans ce sens, Christine Lagarde qui pose des questions à beaucoup de spécialistes internationales. Alors, je vais, pour gagner du temps et rattraper celui que j'ai perdu, en fait, y directement passer à cette question, en fait, de la lutte contre la fragmentation. Dans un premier point, je montrerai comment face à l'inflation. Je résume tout de suite. Les banques centrales sont dans l'impasse. Et comme je l'explique sur le paragraphe que vous avez sous les yeux, alors que l'inflation atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies, la politique des banques centrales, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, et maintenant la guerre en Ukraine promet une hausse des prix durable. Et voilà, en ce moment, quand la inflaz a été n'est pas visible depuis des décennies de l'année, en effet, elle a été comme ça et elle est sous l'accès de la guerre en Ukraine et par la faite de l'agriculture. Et si la période actuelle semble plus que jamais dévoilée l'insoutenabilité du modèle financier contemporain ? Et la réalité est que la fuite en avant et l'attentisme des institutions monétaires témoignent du refus de changer de paradigme financier ? Et face à la menace des institutions monétaires d'une action visant à contrer l'inflation, et bien le spectre d'une crise économique et financière se précise de plus en plus. Et nous sommes face non plus au risque d'une implosion, mais une implosion qui a commencé son processus. C'est une implosion. C'est une implosion. Et en 2008, je me réfère à la date de la crise de 2008, comme en 2020, c'est-à-dire maintenant, les institutions monétaires sont parvenues à prolonger un cycle économique qui semblait toucher à sa fin en augmentant sans cesse la dette des agents économiques. car la réalité est la suivante. Dans le contexte actuel, en juin 2022, maintenant, la situation les en empêche tout simplement. Et face à une inflation persistante dont le contrôle leur échappe depuis bien longtemps, recourir à la planche à billets s'avère compliqué. C'est-à-dire que si les banques centrales envisagent une normalisation de leur politique au cours de l'année 2022, une diminution massive du volume de liquidités injectées et une augmentation marquée des taux pour endiguer l'inflation est un pari impossible ? Voulez-vous que je répète ? Si les banques centrales envisagent une normalisation de leur politique… Si elles veulent normaliser leur politique… Une diminution massive du volume de liquidités que ces banques ont injectées… Ainsi qu'une augmentation importante des taux pour endiguer l'inflation devient un pari impossible. Car le constat est le suivant… La dette des agents privés, des agents économiques privés atteint déjà des niveaux historiques. En conséquence, une hausse marquée des taux directeurs des banques centrales va entraîner un emballement de ces dettes et va créer une succession de défauts de paiements et de faillites pour grand nombre d'entreprises. Alors nous ne sommes plus dans la crainte de voir une chute de production, une augmentation du chômage et un approfondissement de la récession, car tous ces éléments-là sont déjà devant nos yeux. En fait, depuis un an, je résume, mais les taux à long terme ne cessent d'augmenter. Depuis quelques semaines, cette spirale s'accélère. Les investisseurs pensent que les institutions monétaires vont agir sur le taux directeur pour contrer l'inflation. Ils ne veulent plus prêter aux États à des taux aussi faibles qu'auparavant, car la hausse des prix s'intensifie et la valeur des obligations qu'ils détiennent diminue. Pour vous donner des exemples chiffrés avec trois pays ou quatre pays, par exemple… La France, par exemple, n'emprunte plus à des taux négatifs comme en juin 2021. La France n'a pas quoi ? Elle n'emprunte plus sur les marchés internationaux, elle n'emprunte plus à des taux négatifs comme c'était le cas… Mais elle n'emprunte plus à des taux négatifs comme en juin 2021. De même, le Royaume-Uni n'emprunte plus à 0,3% sur les marchés internationaux, mais à 1,8% sur 10 ans. C'est la même chose comme en juin 2021. Dernier exemple, les États-Unis comme le Canada en prennent désormais à 2,8% sur 10 ans et non plus à 0,5% comme au mois de mars 2020. Le constat est donc qu'une nouvelle crise des dettes souveraines en zone euro est en train d'apparaître. Alors, bien sûr, on pourrait constater et dire que ces hausses peuvent sembler raisonnables en comparaison avec le niveau des années passées. La tendance est donc clairement à la remontée des taux directeurs. La tendance est donc clairement à la remontée des taux directeurs. Mais voilà, au même titre que le secteur privé, le niveau des dettes publiques a considérablement augmenté au cours des deux dernières années. Et les dettes publiques atteignent ainsi 150% du PIB en Italie, 125% aux États-Unis et bientôt plus de 120% en France. Je crois qu'on a même dépassé le chiffre de 120%. C'était la France. La situation est donc très simple. Lorsque ces mêmes États empruntent pour rembourser leurs anciennes créances, ils doivent faire face à ces nouveaux taux du marché. Ces dettes abyssales engendrent alors une augmentation du coût de leurs dettes qui aura de lourdes conséquences. pour les pays dont les finances publiques sont instables. Alors j'accélère ma démonstration en vous expliquant comment, dans ce contexte, la bulle financière que nous connaissons à l'échelle internationale, ne se maintient que par la politique monétaire dite accommodante des banques centrales. Les actions baissent, mais elles se maintiennent à des niveaux élevés du fait des faibles taux et des volumes de liquidités injectés dans les marchés financiers. Les actions baissent, mais elles se maintiennent à des niveaux élevés du fait des faibles taux pratiqués et des volumes de liquidités qui sont injectés dans les marchés financiers. Et les dix marchés financiers sont donc extrêmement sensibles à une action des institutions monétaires. Voilà pourquoi, dans le cas d'une normalisation de la politique de ces institutions monétaires, une crise financière est inévitable. Ceci explique donc pourquoi le choix, pour l'instant, a été fait de laisser filer l'inflation. De ? Laissez filer l'inflation. On a laissé courir l'inflation, on a laissé monter l'inflation. Ah, laissez faire. Filer, oui, laissez faire. Les marchés réagissent en effet vigoureusement à l'inflation ainsi qu'à la guerre en Ukraine. Et la politique inepte des sanctions vis-à-vis de la Russie engendre en effet d'importantes fluctuations sur les cours des matières premières et de nombreux appels de marge. Et toutes ces fluctuations sur les cours des matières premières sont susceptibles de créer un dangereux effet domino de risque macroéconomique. Alors, j'ai tout un ensemble de chiffres qui vous montre comment les banques centrales ne peuvent pas agir activement, mais voilà ce qu'il faut retenir. C'est que la véritable raison qui explique l'attentisme des banques centrales s'explique surtout par la crainte de voir un effondrement rapide du modèle financier occidental en faveur des puissances continentales de l'Est, c'est-à-dire la Russie, la Chine et l'Inde. Et cet effondrement de ce modèle financier est actuellement en cours. ? ? Основная причина, почему центральные банки заняли выжидательную позицию, заключается в их опасении, что финансовая система сильно рухнет, и вместо нее будет развиваться другая система, во главе которой будут такие страны, как Китай, Россия и Индия, чего они не хотят, естественно. Для того, чтобы подтвердить то, что я говорю, достаточно посмотреть заявления директоров центральных банков, которые говорят следующее. Продолжение следует... Excusez-moi, Renaud, de combien de temps avez-vous besoin encore ? Я продолжаю 2-3 минуты, потому что, после этого, это будет слишком long. Другие минуты. Но я верю мой текст, это будет больше. Спасибо. И после того, как мы говорили о временной инфляции, которая длилась несколько месяцев, такой дискурс центральных банков сильно, сильно подорван. И к этому следует добавить еще более долгосрочную инфляцию связанную с сектором энергоносителей и сырья. Эта инфляция уже ancienne. Потому что там инфляция вообще уже сто лет имеет. Но там инфляция сильно увеличилась из-за нарушения снабженческих цепочек и из-за нарушения цен. А к этому еще добавились геополитические факторы которые повлияли на нестабильность финансовых рынков. Вот это, что нужно, это, что банки центра в реальности потеряли контроль над ценами. Центральные банки, фактически, потеряли контроль над ценами. Я бы еще хотел бы вам сказать несколько слов о фрагментировании пространства. Но, по-видимому, на этом мне надо остановиться. И, для нас, наступает очень трудное время принятия решения. Это, кстати, неразрешимая дилемма на данный момент. Значит, поднимут ли центральные банки ставки, но это повлияет на финансовую систему. Или дать возможность инфляции развиваться. Как она развивается. И тогда, если инфляция с удовлоп, как она с удовлоп, что будет? Ну, мы у нас будут. Возникнут социальные взрывы. Возникнут социальные взрывы. Вот. Как говорит Хелен, Карина, нужно обязательно, чтобы вы поднимите свою девушку в Руссии. Что мы поднимем? Возникнутся в Руссии. Я не слышу. Это не страшно. Слушайте, я закончил. Неплохо там слышно. Чего-то мы должны сделать быстро, но я не могу разобрать слово, которое он говорит. Извините. Oui, Renaud, je vous écoute. Спасибо, Renaud. Merci. Renaud, merci. У нас сегодня очень интересный дискутант, профессор Фролов. Вам слово. Nous avons le professeur à titre de дискутант. Спасибо, коллеги. Добрый день всем. Merci, cher collègue. Bonjour à tous. Прежде чем начать свое выступление, я бы хотел бы спросить месье Рене Бушара уточнить один тезис. Avant de présenter mon intervention, je voudrais demander à месье Рене Бушар de préciser une thèse. Считает-ли он, что если бы центральные банки начали подавлять инфляцию, скажем, полгода назад, Est-ce que vous pensez que si les banques centrales avaient commencé à étouffer l'inflation, par exemple, il y a 6 mois, avec les outils стандарт financier, или использовали политику, например, ФРС с начала 80-х годов, 20-го века, ou bien si on avait utilisé la politique de réserve fédérale du début du XXe siècle des années 20, то им бы удалось погасить инфляцию к весне 22-го года. So on aurait réussi à éteindre l'inflation vers le printemps 2022. Или все-таки есть какие-то еще факторы ou bien y a-t-il des facteurs, d'autres facteurs quelconques qui permettent aux banques, qui ne permettent pas aux banques d'agir. Y a-t-il des facteurs qui permettraient aux banques d'agir alors qu'elles n'agissent pas? Voilà la question. Prежде чем Renaud ответит на вопрос профессора Fralova, я хочу сказать коллегам что другие тоже смогут задать свои вопросы после выступления профессора Fralova задать вопрос avant que Renaud réponde à cette question je voudrais dire que les autres ont la possibilité de poser leurs questions après que le professeur Fralova termine son intervention renou vous avez entendu la question oui j'ai parfaitement entendu la question même c'est une excellente question voilà je dirais ceci c'est qu'il y a d'abord très longtemps qu'on a une expérience de la naissance et du développement des et le de le finance crise au lendemain de la première guerre mondiale par exemple on mesurait avec tous les travaux de Keynes ce que pouvait être la nécessité de changer tout un système toute une structure économique et financière héritier d'un vu modèle Malgré les mises en garde la persistance par exemple de l'utilisation jusqu'à sa mort définitive de l'étalon or dans les années 30 a montré et a amplifié ce que pouvait être la crise financière qui était née aux Etats-Unis en 1929 et изучasse ce представля la crise des États-Unis Améric au Etats-Unis et au lendemain de la Deuxième guerre mondiale toujours avec Keynes on a vu les propositions de mettre un autre système que celui du triomphe du dollar После Второй mировой войны также в работах Keynes мы видели как можно было решить этот вопрос выдвигая вперед доллар De 1971 jusqu'à 2008 jusqu'à maintenant en fait on a vu ce que pouvait être la méconnaissance ou le mésusage d'instruments financiers qui étaient pourtant à disponibilité et à disposition des banques Et вот за этот период с 1971 по 2008 мы смогли увидеть что дает такая политика которая не использует механизмы и инструменты которые имеют банки Alors oui M. Frolove je réponds on aurait pu effectivement avec les outils dont nous disposions éviter les désagréments que nous connaissons actuellement Mais c'est aussi une question de volonté et de prisme psychologique решения On sait maintenant que la mise en place du système de l'euro et de la zone euro est depuis sa naissance un échec avéré Et je испытываю большое беспокойство потому что процесс крака продвигается Vous voyez en considérant les déclarations de madame Lagarde à la banque centrale européenne qu'en réalité elle n'a plus du tout aucune cartouche aucune munition pour pouvoir se défendre Ce qui m'amène à un point que j'aurais beaucoup aimé développer mais vous le verrez dans mon document c'est que par rapport à cette situation qui est extrêmement critique il me semble que la banque centrale de Russie a adopté une toute autre position C'est-à-dire que pour résumer actuellement la banque centrale de Russie a devant elle tout le catalogue des erreurs qu'il ne faut absolument plus faire et que nous avons commis et c'est вполне понятно pour le banque de russie parce que devant ses yeux c'est un catalogue de ошибes et qui étaient faits Europe qui on qui on qui Merci pour votre brève réponse. Je voudrais commencer mon intervention en exprimant une grande gratitude à M. Renaud Bouchard pour la sommeilité et la sommeilité de l'établissement. Pour son courage et pour la largeur de la façon dont les objectifs, les tâches sont posées. Si j'ai bien compris, je suis en train de reconstruire trois thèses principales de sa contribution. La première thèse, c'est que les idées critiques de l'inflation traditionnelle sont devenues obsolètes et vétustes. La deuxième thèse, c'est que l'économie des années 2021-2022 se distingue considérablement de ce qu'il y avait dans l'économie d'il y a 20 ans. C'est pourquoi les politiques qui étaient efficaces il y a 20 ans, ne le sont plus maintenant. Et la troisième thèse, c'est que les grandes contradictions déséquilibrées et disproportionnées augmentent considérablement. Ce qui se traduit par l'accumul des dettes. Et c'est pourquoi le niveau du cumul atteint des seuils menaçants. Et nous sommes à la veille d'une crise globale. J'ai exprimé ceci si j'ai bien compris l'intervenant. Je suis partiellement d'accord avec la façon dont la tâche est posée. Il me semble très important le discours sur la nature de l'inflation. Il me semble que je pourrais continuer cette discussion demain dans ma présentation. Alors que maintenant je voudrais signaler certains faits qui pourraient enrichir la position de Renault pour sa recherche ultérieure. Le premier fait. Il faut tenir compte du fait que l'influence l'inflation est très différenciée d'après différents pays. Par exemple, en France, l'inflation est bien plus basse qu'en Bulgarie. Ou bien en Lituanie. Et tout ça, c'est la zone euro. Deuxièmement, si on prend le dernier rapport d'Eurostat, là on voit les composantes de l'inflation, où le rôle principal revient à la hausse des prix d'énergie, et des produits alimentaires. Il serait intéressant de relier la politique des banques centrales. Et de comprendre si elles avaient pu d'influencer la hausse des prix de produits alimentaires, par exemple. Pour ce qui est des endettements, le rapporteur a laissé tomber un nombre de chiffres. Mais la situation n'est pas régulière dans différents pays. qui varie en fonction des pays. Par exemple, la dette, une des plus importantes dettes par rapport au PIB, c'est chez, c'est en Italie. C'est dire que l'Italie est un maillon faible du système financier européen. Et je pose une question de savoir si la politique de la banque centrale européenne aurait pu aplatir la situation. Il y a un exemple opposé. C'est la Chine. La Chine mène une politique assez rigoureuse, qui, d'une part, est en train de stimuler la croissance, et, d'autre part, a réprimer la hausse des prix, a étouffé la hausse des prix. Le cumul de l'inflation au cours de cinq mois en cours de cette année-ci est de 2% en Chine. C'est pour dire que, d'une façon formelle, que l'inflation est très basse. Mais ce n'est pas un facteur économique. La Chine avait cumulé beaucoup de matières premières et de produits alimentaires. Par exemple. Il y a eu un lockdown rigoureux à Shanghai. Cela a réduit considérablement la consommation et, donc, la hausse des prix. Tout le monde sait que le lockdown a été la raison de la pandémie. En Chine, on le sait bien. Mais la raison réelle, c'était l'élection de la délégation pour le 20e congrès du Parti communiste chinois. Quand le Parti communiste s'est entendu avec l'entourage de Xi Jinping, lockdown a été élevé. Mais ça, c'est un grand secret. Et pourtant. L'inflation, comme l'index de la consommation, fixe-t-il en Chine, donc on fixe l'inflation, qui traduit justement les prix à la consommation très bas, ceci est constaté en Chine. Mais la Chine connaît l'accroissement des dettes. Si on calcule la dette des provinces chinoises, la dette publique et la dette privée, alors le rapport entre les dettes et le PIB en Chine sera deux fois pire que ce rapport en Italie. C'est pour dire que la disproportionation augmente en Chine et elle porte un caractère menaçant. Mais on n'a pas fixé un lien direct entre l'accroissement des dettes et l'inflation. C'est pour cela qu'il me semble que là il y a des objets à rechercher. Et en conclusion, je me permets d'utiliser une métaphore médicale. Si un organisme attrape une maladie contagieuse, sa température augmente. et la haute température est un symptôme, mais pas la cause de la maladie. Qui plus est ? Il y a des cas où la haute température permet de guérir plus vite. Et l'histoire de la médecine connaît des cas très intéressants. En l'époque où il n'y avait pas d'antibiotiques pendant la Deuxième Guerre mondiale, la verole, le sifilis était guéris par les remèdes qui étaient contre le paludisme. Malaria вызывала высокую температуру, больше 40 градусов. Le paludisme provoquait une température qui dépassait 40 degrés. Et les les microbes qui provoquaient la verole, syphilis, oui ? Goubou, goubou. Je ne sais pas. Pogibaba, pogibaba. Ah ! Et ce virus périssait après, à cause de cette haute température. Donc si l'organisme ne mourait, c'est pour dire que si l'organisme ne mourait pas, il guérissait. Comme ça, si l'inflation est une température économe, il en est de même de l'inflation. On peut dire que la haute température de l'économie peut être une inflazion quand l'inflation est très forte. Donc, on pourrait dire que l'inflation modérée сокращait les désproportions économiques de leur façon. C'est qu'un ? Réduit les désproportions de l'économie et ce n'est pas contre l'inflation qu'il faut lutter, mais contre son niveau élevé. Merci pour votre attention. de l'économie. Vous pouvez ajouter quelque chose, s'il vous plaît. que c'est depuis huit heures qu'on fonctionne déjà et pour ne pas aiguiser la lutte des classes, pour ne pas provoquer des revendications, alors nous devons terminer un peu plus vite. Qui plus est, Oleg ajoute que demain, on va discuter les mêmes sujets. Parfait. Parfait. Je vous en prie, Renaud. Ma phrase était très simple, c'est pour reprendre la métaphore de M. Frolhoff. C'est que la Banque Centrale Européenne a parfaitement vu la fièvre, mais a préféré casser le thermomètre. Écb, значит, «Predpôt разбить градусник». Renaud, bravo. Métafora Renaud au public понравилась, mais Oleg protéstit et va et va lui отвечer demain. L'assistance a beaucoup apprécié la métaphore de Renaud, mais Oleg s'oppose. Il va en reparler demain. À demain, cher Oleg. Dans après, Drago et Oleg. Dans après.